C'est la concrétisation d'un rêve qui est applaudi ici dans l'enceinte du collège catholique Saint Jean-Paul II de Djougou. L'oeuvre de la fondation Adjavan Sébastien Germain vient soulager les autorités administratives face à l'effectif grandissant des apprenants. Puisque remercier c'est encore demander, nous osons passer par ce canal pour vous dire notre nouveau rêve et nouvelle espérance que vous compléterez sous peu les deux salles de classe par les deux autres pour que le bâtiment puisse être entièrement dédicacé à la fondation. L'action vaut plus qu'un simple merci, dit l'évêque de Djougou, d'où une messe d'action de grâce qui se veut le merci de Jésus et de toute l'église à l'égard des donateurs. Mes enfants n'ayez pas peur, je serai là pour rappeler votre souhait. Je serai là. Et je crois que notre cause est déjà entendue. Ils vous ont vu. Ça c'est seulement le premier cycle, le second cycle en composition déjà. C'est merveilleux quand des amitiés entre deux hommes, entre plusieurs, produisent des fruits. C'est un exemple. Que Dieu bénisse la fondation Adjavan. Après le collège d'enseignement général de Comdé en 2012, la fondation Adjavan-Sébastien Germain accompagne les écoles confessionnelles. Lancé effectivement le mardi 26 septembre 2017, ce module de deux salles de classe avec possibilité d'extension à l'étage type R plus 1 électrifié, entièrement équipé en mobilier, a coûté du 8 439 423 francs CFA. Chers apprenants, nous espérons que ceux qui travailleront dans ces nouvelles classes vont se démarquer des autres par leurs différents résultats à la fin de l'année scolaire. Le célébrant a pour fini invité les apprenants à éviter l'usage abusif des téléphones portables.